Si tu regardes cette vidéo sur comment être plus confiant le guide sans bullshit c'est que tu es probablement comme la majorité des jeunes hommes aujourd'hui un peu obsédé par le fait d'être plus confiant dans ta vie Peut-être que tu te forces constamment à te tenir droit à garder le torse bombé à garder le contact visuel avec les gens comme j'ai dit dans d'autres vidéos à parler de manière grave pour paraître plus confiant, plus viril sauf qu'en fait tu ne te rends pas compte que tous ces efforts sont en vain car tu finis par paraître encore moins confiant Mais comment c'est possible ? J'ai fait tout ce que tu m'as dit dans tes autres vidéos j'ai gardé le contact visuel, j'ai gardé le torse bombé macha macha c'est censé me rendre plus confiant non ? Alors oui, techniquement oui, sauf que tu te forces tellement que ça a des résultats inverses Cependant dans cette vidéo je vais t'expliquer exactement comment sans foutage de gueule, véritablement augmenter ta confiance en toi Mais avant si tu aimes mon contenu qui parle de masculinité et de développement personnel n'hésite pas à liker et commenter et t'abonner, ça fait énormément plaisir Et si je te disais que la clé pour devenir plus confiant c'est en vérité de ne pas essayer d'être plus confiant Réfléchis-y deux secondes Est-ce que la confiance en soi c'est quelque chose que tu peux acquérir seul ou est-ce le résultat d'une autre activité ? Mais je vais pas te faire perdre du temps, c'est la deuxième option Et du coup, c'est le résultat de quelle activité en fait la confiance en soi ? Bah la confiance en soi, c'est ce que tu tires à chaque fois que tu poursuis et que tu accomplis tes objectifs Et là tu vois toutes les personnes qui ont cliqué sur cette vidéo pour chercher des conseils du style garde le contact visuel, bombe ton torse et tout Ils ont quitté la vidéo parce qu'ils sont en mode Oh, accomplir des objectifs, poursuivre mes objectifs, c'est beaucoup trop dur J'avais juste besoin des 5 conseils pour être plus confiant Sauf qu'ici je ne vous mens pas, je vous dis les termes Pour être plus confiant, il faut chasser et accomplir des objectifs Parce que ce qui se passe quand tu essaies d'appliquer toutes mes méthodes et tout certes tu peux devenir un peu plus confiant, ça te fait paraître un peu plus confiant ici et là Sauf que tu te rends compte que tu n'es qu'un acteur La vraie confiance en soi, elle ne vient que quand tu la gagnes Donc plutôt que de te concentrer à être un acteur et ne pas véritablement développer de la confiance en toi Et si tu prenais cette énergie et que tu la concentrais pour accomplir tes objectifs Ah, soudainement tu ferais un peu plus de progrès dans ta vie Au moment où tu regardes cette vidéo, tu ne mérites probablement pas d'être confiant Pourquoi ? Parce que tu n'as rien fait dans ta vie qui te donne de la confiance en soi Tu n'as rien fait dans ta vie pour te regarder dans le miroir Et être en mode, ouais je suis le mec, ouais je suis un BG Non t'as rien fait frérot Parce que si t'avais fait des choses, tu n'aurais pas besoin de regarder cette vidéo Et oui, parce que la vraie confiance en toi, elle découle des efforts que tu as fournis dans ta vie Genre réfléchis, pourquoi tu respectes les gens qui ont réussi ? Tu les respectes parce qu'ils ont fait des dingueries Tu respectes les gens qui sont musclés parce qu'ils sont musclés Parce qu'ils ont mis des efforts à la salle et qu'ils ont développé des muscles C'est comme ça que ça marche Maintenant comment veux-tu être confiant ? Comment veux-tu te respecter toi-même en tant qu'individu ? Si à chaque fois que tu te regardes dans le miroir, tout ce que tu vois en face de toi C'est un corps soit tout mou, soit tout frêle Bien sûr, l'apparence physique n'est qu'un exemple C'est juste l'exemple facile, tu vois Bien sûr, tu peux aussi améliorer ton intelligence Tu peux aussi améliorer ton charisme Et réussir des trucs tangibles Genre accomplir des objectifs tels que lire 100 livres en une semaine Ou un truc à la con comme ça, tu vois Ça fait aucun sens, mais tu m'as compris Si tu ne peux pas fermer tes yeux là tout de suite Et me citer des accomplissements tangibles dans ta vie C'est que t'es probablement pas sur la bonne voie Non, la majorité des jeunes hommes Ils n'investissent pas assez de temps et d'effort Dans la poursuite d'objectifs C'est pour ça qu'ils n'ont aucune confiance en eux Parce qu'ils n'ont aucune raison d'avoir confiance en eux Parce qu'en soi, qu'est-ce que la confiance en soi Si ce n'est le fait d'être capable d'apprendre ou d'accomplir quelque chose Si tu n'es pas capable de faire quoi que ce soit Tu ne mérites pas d'être confiant Parce qu'en quoi veux-tu être confiant ? Tu n'as aucune capacité De plus, les personnes qui ont confiance en eux Sont confortables avec l'idée d'échouer Tu ne peux pas avoir confiance en toi Si tu ne te rends pas compte que l'échec fait partie du processus Échouer fait partie de l'apprentissage C'est le meilleur professeur Chaque fois que tu échoues, tu apprends des trucs Comme ça, tu n'échoues pas la prochaine fois C'est comme ça que ça fonctionne Donc si tu n'es pas capable d'accepter l'échec dans ta vie Comme quelque chose d'utile et d'important Et que tu continues à faire semblant À porter un masque Et à faire genre que tu as de la confiance en toi Bah en fait, tu finiras par développer de la semi-confiance en toi Tu ne seras jamais véritablement confiant Parce que tu vis derrière un masque Tu n'as jamais construit de la vraie confiance en toi Parce qu'en soi, certes, tu peux porter un masque Tu peux faire la voix grave Tu peux maintenir le contact visuel Ça va marcher sur la majorité des gens Sauf que les gens qui recherchent de la vraie substance Et de l'authenticité Ça ne marchera absolument pas sur eux Si tu cherches quelqu'un de qualité avec qui passer ta vie Bah ça ne marchera pas sur cette personne Parce que cette personne, elle va voir à travers ton masque Elle va voir direct que Bah t'es en train de faire semblant frérot Ça sert à rien Mais tu sais quoi ? Je ne vais pas te laisser partir vaincu et défait Non, je vais te donner quelques vrais conseils Pour booster ta confiance en toi Sauf que je te préviens C'est un truc qui nécessite que tu travailles C'est pas juste des tips C'est pas juste des tactiques pour être confiant Non, il faut véritablement que tu bosses sur toi C'est une chaîne de développement personnel ici On ne fait pas les choses à moitié Bref, étape 1 Mets en place des objectifs clairs et précis Qui te donnent envie d'évoluer Parce que bon Si tu n'as pas de route sur laquelle avancer Si tu ne sais même pas où tu vas A quoi ça sert de continuer d'avancer Vu que t'as pas de destination Ça sert absolument à rien Donc définis un objectif Définis une destination Qui te donne envie de continuer d'avancer Et avance Numéro 2 Il faut que tu apprécies le voyage vers ta destination Parce que l'objectif C'est pas juste d'atteindre la destination Oh, je suis musclé Oh, voilà, j'ai fini Tu vois, non, c'est pas ça l'objectif Il faut que tu apprécies chacun des pas que tu fais Sur la route qui mène à ta destination Parce que sinon ça sert à quoi ? Ça sert à rien D'accord ? Je pourrais te donner du jour au lendemain ton corps de rêve Qu'est-ce que t'as accompli ? T'as rien accompli ? Non Il faut que chacun des échecs Chacune des petites réussites Chacun des problèmes que tu rencontres sur ton chemin Soit apprécié Parce que ça fait partie du voyage qui mène à ta destination C'est ça qui te forge en tant que personne confiante Numéro 3 Lance-toi dans des activités réelles et tangibles Plutôt que de trouver des raccourcis qui te permettent d'être plus confiant en 5 étapes sur internet Non C'est de la gratification instantanée ça T'essaies de trouver un raccourci pour éviter le travail difficile Sauf qu'il faut pas éviter le travail difficile Parce que bon, ça va marcher 5 minutes Mais à un moment les gens ils vont capter que t'es en train de faire semblant Et qu'au fond t'es pas véritablement confiant Donc lance-toi dans le défi Arrête de vouloir trouver des raccourcis Il n'y a pas de raccourcis dans la vie Prends le chemin principal Continue sur ce chemin et ne t'arrête pas Numéro 4 Continue les efforts consistants Si tu commences à manquer de motivation Construis de la discipline et continue d'avancer J'ai des vidéos sur le sujet Mais vraiment, si tu commences à perdre de la vitesse Alors que t'as pris du temps à démarrer le moteur Ça va être difficile de redémarrer le moteur Pour retourner à 100 km heure Ça fait juste du sens, tu vois Donc ne te laisse pas ralentir Reste consistant Si tu dis je vais aller 6 fois par semaine à la salle de sport Fais absolument tout pour aller 6 fois par semaine à la salle de sport Certes il peut y avoir des inconsistances Certes il peut y avoir des problèmes Mais l'objectif c'est que tu fasses tout ce qui est en ton pouvoir Pour garder les choses consistantes Numéro 5 Célèbre chaque petite victoire et chaque petit accomplissement sur ton chemin Parce que chacun de ces petits accomplissements Augmente ta confiance en toi Il n'y a pas que la fin du chemin qui compte Chacune des petites montagnes qui délaient sur ton chemin Que t'as réussi à gravir est un accomplissement Donc sois fier de toi Fais une petite fête Sois content C'est comme ça que ça marche Et tu seras plus confiant Parce que tu te diras Putain j'arrivais pas à Benchpress 15 kg Maintenant j'arrive à Benchpress 30 kg Tu vois c'est une dinguerie Donc sois fier de toi à chaque fois que tu dépasses des petites étapes Numéro 6 Développe un état d'esprit qui aime le progrès et l'apprentissage Regarde Tout prend place d'abord dans ton esprit Avant d'avoir des effets sur ton physique D'accord Donc si ton esprit ne suit pas la route Comment veux-tu que ton corps puisse être transformé ? Ça ne fonctionne pas Donc change ton état d'esprit Dis-toi que le progrès c'est important L'apprentissage c'est important Si tu échoues Tu apprends pourquoi t'as échoué Tu changes ta manière de faire Tu continues d'avancer C'est aussi simple que ça Et si tu développes ce mindset de L'apprentissage c'est bien Le progrès c'est bien Mais tu te rendras compte que Bah t'auras envie d'aller à la salle Parce que tu te diras Putain aujourd'hui je peux benchpress 10 kilos Mais peut-être que dans 2 mois Je pourrais benchpress 15 kilos C'est trop bien Du coup tu continues à aller à la salle Encore 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 Parce que tu as envie de progresser Parce que tu as ce mindset de Faut que je progresse Faut que je devienne plus fort Faut que je devienne plus musclé Faut que je perde du poids Tu vois c'est une dinguerie comme ça Tu kiffes Tu apprends Tu échoues Tu apprends Tu continues d'avancer Et enfin numéro 7 Reconnais que la confiance en toi N'est pas une destination finale C'est un voyage Qui va prendre toute ta vie Tu n'atteindras jamais Un point de confiance en toi Là où tu te sens comme un dieu absolu Et plus personne ne te fait peur A ce niveau là C'est juste de l'ego Non Tu construiras de la confiance en toi A chaque fois que tu accompliras Même des petites choses dans ta vie Chaque fois que tu accomplis Quelque chose qui te rend fier Tu gagnes un point de confiance en toi C'est aussi simple que ça Il n'y a pas de destination finale C'est un voyage Et c'est un voyage que tu dois accepter C'est un voyage sur lequel Tu dois t'embarquer Et que tu dois continuer d'avancer N'aie pas peur des bas sur ton chemin Dépasse-les N'aie pas peur des montagnes sur ton chemin Gravis-les Et tu continueras à construire Encore plus de confiance Encore et encore et encore Au point l'eau Tu pourras te regarder dans le miroir Regarder ton compte bancaire Regarder la quantité de livres que tu as lus Sourire Parce que tu es fier de ce que tu as fait Si tu as aimé cette vidéo N'hésite pas à liker, commenter et t'abonner Ça te rend service Et ça me rend service Sur ce Continue d'avancer Jusqu'à ce que tes ennemis soient détruits